Avec AutoCAD, on utilisera bien sûr une souris avec une molette. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette molette, avant de tourner la molette, placez d'abord la souris sur l'objectif, ce que vous voulez agrandir ou réduire, et comme ça vous ne perdez pas votre dessin. Si vous commencez à tourner la molette et que vous positionnez n'importe où, votre dessin va rapidement sortir de l'écran et vous allez être obligé d'appuyer, de garder la molette enfoncée pour faire ce qu'on appelle un panoramique. En fonction des souris, c'est plus ou moins agréable, le double-clic sur la molette permet de faire ce qu'on appelle un zoom étendu. Si vraiment votre souris n'est pas agréable au niveau de la molette, pour le zoom étendu, c'est pour ça que j'ai l'habitude de mettre à disposition la barre des zooms, donc le zoom étendu, voici ce qui revient à double-cliquer sur la molette. Donc prenez l'habitude, on se positionne, on zoom, et parfois, plutôt que de tourner pendant 10 secondes la molette, on peut aussi utiliser le bon vieux zoom fenêtre, ici. On va cadrer, premier point, deuxième point, la zone que l'on veut agrandir. Remarquez, lorsque vous faites des zooms, AutoCAD fait une petite animation, et mine de rien, ça vous fait perdre 2-3 secondes à attendre l'affichage. Donc il s'agit ici d'une variable, si vous commencez à taper VT Enable, donc View Temporary, donc c'est pour temporiser l'affichage. Pour du dessin 2D, ça n'a aucun intérêt, donc VT Enable, on va le neutraliser, on le met en 0. Et, du coup, zoom instantané. Et on gagne par-ci, par-là, 2-3 secondes, multiplié par 10, 20, 30 par jour, mine de rien, on perd du temps sans s'en rendre compte. Et, du coup, zoom instantané.